Si vous voulez des coins sur NHL18, visitez le site AOIA.com et utilisez le code ROCK pour 3% de rabais, un site fiable et un service rapide. Sur ce, je souhaite une bonne vidéo. Bonjour tout le monde, ici The Rock. Aujourd'hui, on se retrouve pour le début de la saison 2021-2022. Du B.I.G.M. avec les Golden Knights de Las Vegas. Et là, on a quand même une grosse commande. Je dirais même une grosse épisode parce que le dernier épisode, ça a été un peu plus court. Et cet épisode-là, ça va être un peu plus long parce qu'on va simuler probablement une grosse partie de la saison, si ce n'est pas la saison complète. Et on a quelques trades à faire au début de l'épisode parce que si on va voir nos lignes, si on va voir à quoi ressemble l'alignement pour l'équipe NHL, on se rend compte que le top 6 est amplement et très correct. Et du côté du top 9, on a Slipchev et Alex Tock qui est excellent. Il nous manque juste un centre. Et il nous manque 3 ou 2. Je dirais qu'il nous manque 2 joueurs de 3e. Et pardon, 4e trio. Du côté de la défensive, on est en masse correct avec Timothy Lilligren, Ryan Higgins, Morrissey, Chabot et aussi Eric Coulson. Donc c'est vraiment à l'attaque qu'on a besoin. Et du côté des gardiens de Corey P. Salo et Stolarz qui va jouer le rôle de backup. Donc on a vu lors de la dernière épisode, si on va parcourir le marché des joueurs, on a pu voir qu'il y avait un certain Vincent Trocek en Floride qui remplirait le rôle de 3e centre à merveille. 84 overall, il vaut quand même assez cher. 5,3 millions pour un an restant. Et c'est ce qui est intéressant, un an restant seulement. Donc on n'est pas obligé de le payer ce prix-là pour 3-4 années encore. Son rôle, c'est attaquer à top 2. Donc s'il joue sur notre 3e trio, ça risque d'être intéressant. Surtout que 84 overall sur notre 3e trio avec Toc et Slipchev, ça pourrait amener de l'offensive et surtout un bon côté défensif. Il n'a peut-être pas les meilleures stats mises en jeu, mais si vous regardez ses statistiques offensives, c'est un joueur qui est capable de facilement mettre la rondelle dans le fond du filet ou bien de donner la rondelle pour provoquer des choses offensivement. Défensivement, il n'est pas dégueulasse. 86 en lucidité, mais en échec avec le bâton. 87 et physiquement, c'est sûr que ce n'est pas le gars qui va faire des gros hits, mais il est capable de jouer en masse du côté physique. Et si on va voir les stats en carrière, l'année passée, 61 points en 82 matchs, moins 6. Donc il ne joue pas avec une bonne équipe. Peut-être qu'avec rendu avec les Vegas Golden Knights, ça risque d'être intéressant. Il se tire seulement 157 fois, mais reste que pour un centre de 3e trio, ça risque d'être intéressant. Surtout qu'on a besoin d'un centre de 3e trio. Qu'est-ce qu'ils veulent du côté de Vegas? Marché des patineurs. Ils sont intéressés à tout plein de joueurs, tout plein d'attaqués à top 6. Je ne suis pas vraiment intéressé à laisser partir ça. Gardien recrut, on a Elite. Sinon, on en a quelques-uns. On va pouvoir donner nos deux, Giro et Clutterbuck. Et juste comme ça, il n'en reste pas beaucoup pour que ça passe. Le choix repêchage. Si on y va, et on a le premier des Bruins. C'est vrai, on a le premier des Bruins. Et là, là-dessus, on ne va pas en faire un gros move. Bref, si on y va avec un 3e et un 4e, plus, 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 plus. Il n'y a pas vraiment de joueurs ici qui sont intéressants. On va y aller peut-être avec un attaquant à top 9. Soit, on va y aller avec Bank. Donc, Giro, Clutterbuck, un 3e et un 4e et Bank. Donc, deux prospects goalers. Un attaquant à top 9 pour Vincent Trocek. Je pense que ça peut passer. Je pense qu'on a vraiment l'avantage dans ce trade-là. Et c'est accepté. Merci. Bonsoir. Et les Panthers, je pense que là-dessus, viennent de se faire un peu voler. Vous avez été une couple aussi à me dire d'aller chercher Antoine Wursell. Les Sharks veulent le donner en plus. C'est un rôle, c'est 3e ligne. Donc, va juste sur notre 4e. C'est un agitateur. Oui, il n'y a pas beaucoup de discipline. Oui, ça me fait chier. Mais défensivement, il n'est pas mauvais. C'est surtout physiquement. Il est quand même capable de la mettre dedans. Je veux dire, pour un joueur de 4e ligne, je pense qu'on peut l'essayer, voir ce que ça donne. Surtout si on donne un 5e. Allez, je vais donner peut-être des joueurs du genre du genre Attaquant Top 6 ou 7e Diff. Quelque chose de même. Est-ce que ça passe? C'est tout, c'est refusé. Un autre joueur Attaquant Top 6, et je pense... Attaquant inférieur, genre Eakin. Et je pense que ça va passer. C'est encore refusé. Come on! Christ, on ne vous donnera pas non plus 43 prospects. Let's go. Ça devrait passer avec ça. Accepté. Et voilà. Donc, on a 2 joueurs sur 3 qu'on est allé chercher. Le prochain trade, ça risque d'être peut-être à Montréal parce qu'on m'a dit, on n'a pas arrêté de m'achaler avec Philippe Dano et Charludon. Je ne pense pas qu'on va être en mesure d'aller les chercher. On va aller voir c'est quoi leur valeur. Philippe Dano, 81 overall. 3,3, c'est beaucoup. Ou sinon, il y a Andrew Shaw, non. Il y a William Carlson, non. Beaucoup trop cher. Radulov, ça ressemble pas mal à ça. Pour l'instant, on n'ira pas avec ça. On va essayer de trouver d'autres choses ailleurs. Je vous reviens quand je vais avoir trouvé. On va essayer un trade avec les Bruins de Boston. Là, vous allez me dire pourquoi les Bruins. Parce qu'on a leur premier choix. Donc, si on réussit à faire en sorte que les Bruins de Boston n'aillent pas une bonne saison, on pourrait sortir de là gagnant. Donc, je vais aller chercher Josh Bailey, ce qui coûte quand même assez cher. Mais c'est un joueur qui est solide défensivement et offensivement. Il ne va pas occuper un rôle sur notre quatrième trio. Donc, ça va donner une puissance à notre quatrième trio. Et, Foscar Carlson, qui peut encore monter, va être notre centre numéro 4. Contre Stoner, Red and Batch, Jesper Fass, un SWAT 7 et 6. Est-ce que ça part? C'est refusé. On n'est pas près d'un entente. Qu'est-ce qu'on pourrait donner de plus qui pourrait faire pencher de notre côté? Tous les patineurs sont vivants avec la valeur d'échange. Il n'y en a pas vraiment un DIV top 4, un attaqué top 6, un attaqué top 9, McCollum, un centre. Est-ce que ça, ça fait passer? C'est refusé. Si on ôte le 7 et on rajoute un attaqué top 9, qu'est-ce que vous en pensez de ce côté-là, les boys? Genre Pavelski. Est-ce que ça, ça fait passer? On est quand même beaucoup plus en avant. Oh, non. Non, ça ne correspond pas à leur besoin. Donc, on va... Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour faire passer le trade? Josh Bailey, c'est peut-être un peu trop. Si on y va avec... Si on y va avec seulement... Avec seulement, avec seulement, avec seulement... Force Buck, Carlson et... Peut-être pas Vertiano. Peut-être pas... Peut-être Kirby Reichel. Est-ce qu'il y a des bonnes stats? Non, il n'y a pas des bonnes stats défensivement. Zacassian non plus. Peut-être juste Force Buck, Carlson, contre... Peut-être un... Contre... Tous les patineurs. On va y aller avec un attaque à top 9 qu'on n'utilisera pas. Du genre, un autre centre. Genre McCullum. Est-ce que ça, ça passe? Ça devrait passer un contre un. C'est accepté. Parfait. Et on va essayer d'aller chercher, entre autres, un autre joueur. Qu'on va chercher ailleurs. Et je vous reviens pour la suite. Voici le prochain trade. On échange pour Cody Eakin qui est... Quand-même... Un petit tut de rondelle. C'est un très bon joueur. Tire... Peut quand-même l'en mettre dedans. C'est un très bon patineur. Défensivement, j'ai absolument rien à dire. Très bon face-off. Physiquement non plus, j'ai rien à dire. Bonne discipline, bonne lucidité. Honnêtement, c'est un joueur complet. Peut jouer comme centre de quatrième. Et on va pouvoir mettre Forza Carlson à droite. Moi, je pense que c'est une bonne trade. Ça force... Ça forcifie ou ça... Je sais plus comment qu'on dit. Ça l'aide. Voilà notre quatrième trio. On a fait le tour pour les trades pour l'instant. Donc, si je vais dans la composition, je vais faire les lignes. Donc, il faut descendre quand même des attaquants. Alors, on va descendre Villardy Yamamoto et soit Forza Carlson. Je pense qu'on va le faire juste sur la 4. C'est sûr Russell ou Fast. Moi, je pense qu'on va descendre Yesper Fast. Pas vraiment sa place sur notre quatrième trio. Surtout un franc-tireur. Alors, on a tout fait nos trades. On va aller modifier nos lignes. Modifier les lignes. Mata, on va mettre Keller à la place de Mata. Donc, Keller. Durban 4 pour le Yavi. Gurianov, Trotschek. On va mettre du bois avec Mata. Slippeshev, Trotschek, Toc. Russell, Cody Hikin et Force. Force, Baka, Carlson. On va l'appeler Carlson. On va l'appeler juste Carlson. Donc, voilà. Donc, on a vraiment une bien meilleure attaque avec ces ajouts-là. Yossi Carlson, Morrissey, Chabot, Lilligren et Ryan Higgin-là que j'espère vont pouvoir prendre la place de Josh Morrissey au courant de l'année. Et dans les filets, rien ne change avec Korpi Salo. Du côté des unités spéciales, Poulou, Yavi avec Debrinkat et Mata. Gurianov, Trotschek, Keller. Il n'y a pas du bois, mais je pense qu'on peut faire confiance à Trotschek. Et on ne fera pas confiance à Josh Morrissey, mais on va donner du temps en offensive à Ryan Higgin-là. En inférieurs numériques, Cody Hikin, Force, Carlson. Russell, Trotschek. Je ne suis pas un fan de Russell. En piqué, je vais mettre Paul Dujarvi et Force, Carlson. Alex Tuck. On va mettre Alex Tuck. Donc, on veut vraiment des piqués et powerplay qui sont solides. Donc, voilà. Pour l'équipe NHL, je vais aller faire les lignes pour l'équipe AHL. Et ensuite, on peut enfin commencer la simulation. Donc, voilà. Tout est fait pour ce qui est des lignes et pour ce qui est de notre équipe NHL, je pense que je suis satisfait avec les changements qu'on a effectués. On va aller jusqu'au premier match contre les Kings. Ensuite, on va simuler la rencontre, voir qu'est-ce que ça donne de cette équipe-là. Et ensuite de ça, on va pouvoir prendre une décision, rendu peut-être à la date limite des transactions, voir qu'est-ce qu'on fait. Est-ce qu'on s'améliore ou est-ce qu'on décide de rester comme on est. Ça va être à voir. Mission de repérage. On va y aller comme d'habitude à coups de trois semaines. Un peu partout. Premier match de cette saison et on attend beaucoup de choses de la part de cette équipe. Les Vegas Golden Knights qui ont perdu en septième match lors de la dernière... septième match de la finale de la Coupe lors de la dernière saison. Donc, on s'attend énormément de la part de Vegas. Première période. Et Eric Carlson et Clayton Keller qui passent ça à force avec sa nouvelle équipe. Deuxième période. Troisième période. Et Corpy Salo qui clutch. Et Vegas remporte son premier match deux à un dans une victoire où est-ce que les gros canons de l'équipe sont sortis comme on le veut. Donc, on va simuler encore une fois deux mois. On est parti pour la simulation. Donc, après deux mois et voilà où est-ce qu'on en est. 16-6 deux. C'est exactement le genre de fiche qu'on s'attend des Vegas Golden Knights. On va simuler le match contre les Stars de Dallas qui n'ont pas une mauvaise saison non plus. Première période à un zéro. Deuxième période à un troisième. Force que Carlson a marqué et Kelly aussi pour donner la victoire aux Vegas Golden Knights. Donc, et voilà. On est sur une série de trois victoires de suite. Les premiers notre division avec 36 points. Il y a quand même les Oilers et les Coyotes qui sont près de nous. Même les Canucks et les Kings. Donc, on a quand même une grosse division. Il n'y a pas une équipe en bas de 500 dans notre division. Et on réussit quand même à se classer parmi le premier rang. Donc, c'est à cette équipe. On va faire le tour ensemble. Voir qu'est-ce qui va et qu'est-ce qui ne va pas. Premier dans la ligue, il y a Avalanche Pingouin et on est troisième avec un 2,88 but par match, ce qui est très bon. Un 2,28 contre par match qui est très bon aussi. 19,5 en gameplay, ça pourrait être un peu mieux. Et infériorité numérique, 81,5, c'est très bien. Et dans le 10 dans les matchs, ça va extrêmement bien aussi. Pour ce qui est des stats des joueurs, du côté des attaquants, Alex Dubring-Catman avec 20 points en 25 matchs. Donc, lui, il a repris où est-ce qu'il a laissé en série. Killer, 18 en 25 avec 8 buts. Paul Uyarvi, 18 en 25. Donc, le premier trio, ça va très bien. Manta, 17 en 25. Trocek, 16 en 25 sur le troisième. Slip-Achev, Fonson Kansun. Un qui ne va pas bien, c'est Gurianov. Il a seulement, il y a combien? Il y a seulement que 6 points en 25 matchs. Quand même plus comme différentiel, donc plus 1. Reste que lui et Dubois. Donc, le deuxième trio au grand complet, là, ça va plus ou moins bien. Et je ne veux pas descendre, je ne veux pas descendre non plus un gars comme c'est qui le centre de deuxième. Je ne veux pas descendre Dubois sur le troisième malgré, non, c'est ça. Je ne veux pas descendre Dubois sur le troisième et encore moins Debring-Cat. Donc, on va laisser ça comme ça parce que ça va quand même assez bien. J'ai oublié de checker les défenseurs. Je m'excuse aux défenseurs. Eric Carlson, 24 en 25. Lui, wow! Romain Yossi, Eric Carlson, ça va très bien. Talbot Morrissey, ça va bien. Higgins-là et Timothy Lillegrin, ça va plus ou moins bien. Ils sont moins neufs les deux. Donc, peut-être aller chercher quelqu'un pour remplacer Lillegrin et donner quelqu'un d'intéressant à Ryan Higgins-là. Donc, peut-être échanger Morrissey et Lillegrin pour un gros défenseur. Monté après ça, c'est Jérémy Roy. Monté peut-être Jérémy Roy qui joue quand même bien dans les minors. On va aller voir. Je pense qu'on va simuler jusqu'à la date limite des transactions et après ça, on va prendre une décision. Peut-être que Lillegrin et Ryan Higgins-là vont se replacer. Ça va être à voir. Donc, calendrier. Je pense que là, vu que tout va bien, on va simuler jusqu'à la période, jusqu'à la date limite des transactions contre les Canucks de Vancouver. Et rendu là, on prendra une décision. Bon, bon, bon. 43-5-4, c'est notre fiche à la date limite des transactions. On est présentement sur une 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 victoires d'affilée pour Vegas. Ça va extrêmement bien. Je pense que c'est notre meilleure saison à date en tant que dit DG de cette équipe. On est premier, là, on est premier avec beaucoup de points d'avance sur les Canucks de Vancouver, les Sharks, les Kings. Regardez les Coyotes comment ça a tombé leur affaire. Et si je vais voir et juste qu'on voit ce qu'on peut faire, je vais juste aller voir où est-ce que les Brews de Boston se situent. Donc, si je vais dans l'Atlantique, les Brews de Boston, fuck! Les Brews de Boston sont deuxième. Donc, leur premier choix ne vaudra pas grand-chose. C'est à ce des joueurs. On va aller voir ça parce qu'on sait qu'on est probablement premier dans la ligue. Attaquant, Killer, 52 en 63. Mata, datit, 49 de Burncat, 40 et maintenant de 84. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Trocek, 38 pour Yervi, 37. Gurianov, 31. Il a remonté un petit peu. Slepeshev, Koryikin, Alex Tock, Dubois, Russell et Carlson. Carlson a 10 buts. Donc, ça, c'est très, très bon. Tout le monde est positif. Ça, c'est tout. C'est très, très bon. Du côté des défenseurs, on a Eric Carlson avec 61 points en 63 matchs. Il y a aussi, on a 46. Chabot, 21. Morrissey, 13. Egan, là, 10. Et Lillegrin, 10. Mais on voit qu'ils étaient moins 9. Ils sont rendus moins 4 et moins 5. Donc, honnêtement, laissez-leur le temps. On va pouvoir avoir quelque chose d'intéressant. Celle affaire qu'on va peut-être changer, c'est Josh Morrissey pour aller améliorer notre défensive. Parcourir le marché des joueurs, je vais voir juste s'il y a un défenseur. S'il y a un défenseur, on arrête la vidéo là et je veux savoir votre avis. Donc, on va chercher à travers les équipes pour voir si il n'y aurait pas un gros joueur de disponible. Johnny Hockey, oubliez ça. Je ne vais pas chercher pour Johnny Hockey. Beaucoup trop de valeur d'échange. à date, je ne vois pas grand-chose comme Talbot Dallas, rien d'étroit. Gustav Nykvis, non, merci. Lucic, non, merci. Pessic, non. Les Kings, oh, 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 oh. Jonas, Brodine, 6.7 pour les deux prochaines années. Ce n'est vraiment pas tant que ça. OK, donc, on retient Minnesota. Les Rangers, Charlie Coyle, non. Nashville, non. New Jersey, non. Ottawa, personne. Philadelphia, personne. Pittsburgh, San Jose, les Blues, Tampa Bay, Toronto, à date, à date, il y a un défenseur de disponible et c'est Wild du Minnesota, Jonas Brodine qui veut peut-être partir de cette équipe ou que le Wild veut tenter de les changer. Qu'est-ce qu'on peut aller donner? On peut facilement donner notre premier choix et je suis très à l'aise à le faire. Marché des gardiens, c'est sûr que je ne veux pas toucher à mon gardien élite. Je suis à l'aise de donner mon gardien partant, par exemple. Il marche des patineurs, est-ce qu'ils veulent d'autres choses que je pourrais être à l'aise de donner? Tout ce qui est, c'est sûr qu'il faut donner, c'est sûr qu'il faut donner notre défenseur, c'est Josh Morrissey. À 5 millions, on n'a pas le choix de le donner pour deux ans. Ça ressemblerait à ça. Et pour vrai, je pense que ça pourrait passer en plus de ça. Si on va dans les attaquants, voir qu'il y a quelque chose qu'on pourrait avoir du côté des attaquants. Butchnevich. Ouh, Butchnevich. Non, 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 non. Clairement, clairement, ça serait too much. VC aussi, ça serait beaucoup, beaucoup trop. En plus, il n'y a vraiment pas une bonne saison. Non, ça serait d'aller chercher, ça serait d'aller chercher un joueur qui veut absolument rien dire. Du genre, peut-être un joueur qui pourrait aider la AHL, en plus de ça, peut-être Colnick. Quelque chose de même. Colnick. Ça serait un premier Percy Morrissey contre Jonas Brodine et je suis pas mal sûr que ça passe. Si on regarde ça comme ça, on peut rajouter aussi des attaquants top 9, mais si on regarde ça comme ça, est-ce que vous, vous êtes intéressés à faire ce deal-là? Oui. Ou non. Si on va regarder Jonas Brodine, c'est un... C'est clairement, clairement mieux que Josh Morrissey qui est simplement à 83 overall. On monte un 83 à un 88 en donnant, oui, un premier choix. Oui, un gardien partant. On se donne une autre très, très bonne chance d'aller chercher la coupe, surtout qu'on a une fiche de 43-16-4. Je pense que c'est cette année qu'il faut y aller et d'après moi, vous voulez la tête de Morrissey depuis longtemps. Signez-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Sur ce, je vous dis bonne continuation. À la prochaine. Ciao, bye! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada